Ilenia a tout pour elle, elle est belle, elle est célèbre, elle est studieuse, ses parents sont des superstars dans leur pays en Italie. Mais voilà, elle va disparaître au détour d'un voyage aux Etats-Unis. Commence alors le mystère Ilenia. Sectes, gourous et tueurs en série, découvrez la folle histoire d'Ilenia Carissi. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et bon visionnage. Ilenia Carissi est la fille aînée de deux chanteurs à succès, d'ailleurs que vous connaissez sûrement. Sans même le savoir, il s'agit d'Albano Carissi et Romina Power. Ce sont eux qui chantent en duo la Felicità qui sera reprise en France quelques années plus tard par Revangeli. Albano étant un chanteur italien à succès donc, c'est en 1967 qu'il se fait connaître avec son titre Nelsol. Titre qui se hisse à la première place des ventes de 45 tours en Italie. Le succès est alors fulgurant, rien n'arrête Albano, il enchaîne les tubes comme Odinote ou encore Loro del Mundo. Il participe en 1968 au célèbre festival de Sanremo en Italie où il obtient le prix de la meilleure chanson. Dans la foulée, il fait la rencontre d'une autre star italienne, la chanteuse Romina Power. Et Romina est elle-même une enfant de star, car elle n'est autre que la fille de la star hollywoodienne Tyron Power. Un acteur à succès d'origine irlandaise ayant été à l'affiche de dizaines de films entre les années 30 et les années 50. Il jouait alors des personnages sombres et torturés. Un acteur ma foi sans histoire à ceci près qu'il a eu des relations avec énormément d'actrices à succès telles que Judy Garland, qui tombera d'ailleurs enceinte de lui, mais qui sera obligée d'avorter sous la pression des producteurs. Quant à la mère de Romina, elle n'est autre que la magnifique Linda Christian, originaire du Mexique, qui n'est autre que la toute première James Bond Girl. Elle a donc été à l'affiche du film Casino Royale de 1954. Et de 1943 à 1988, elle sera à l'affiche de nombreux films à succès. C'est donc tout naturellement que leur fille, Romina, a suivi les traces de ses parents en embrassant une carrière de comédienne et de chanteuse. Tout d'abord dans son pays natal, les Etats-Unis, avant de venir s'exiler en Italie. Elle rencontre alors celui qui deviendra son époux, la superstar Albano, avec qui elle chantera en duo la chanson « Histoire de deux amoureux » qui connaîtra un succès retentissant. Ils participeront même en 1976 à l'Eurovision et ils représentent bien évidemment l'Italie. Et pour la petite histoire, sachez qu'Albano attaquera en justice un autre artiste pour Plagia. Et cet artiste n'est autre que Michael Jackson, qui sera d'ailleurs condamné pour avoir éhontément plagié son tube, « I Kini di Balaka », chanté en duo alors avec Romina et sorti en 1987, au détour du célébrissime « Ailbizer », sorti six ans plus tard en 1993. Et d'ailleurs, pour des questions de droit d'auteur, je ne peux pas vous mettre ces deux musiques, mais je vous invite à aller les écouter. Je vous les ai mises en barre d'infos et vous verrez la ressemblance est tout simplement frappante. Et d'ailleurs, ça m'a laissé sans voix. Le couple aura quatre enfants, Ilénia, donc, née en 1970. Yari, née en 1973. Romina Junior, née en 1987. Et enfin, Christelle, née en 1985. Et c'est justement leur fille aînée, Ilénia, qui nous intéresse aujourd'hui. Ilénia, surnommée Suzy, est donc née de deux parents superstars. Elle est donc ce que l'on appelle une enfant de la balle. Elle grandit sous l'œil des caméras et plus généralement sous le regard attendri des Italiens. Alors, c'est tout naturellement qu'elle se lance à son tour. À l'âge de 13 ans, elle fera sa première apparition dans le film à succès « Champagne in Paradiso » dans lequel elle joue avec ses deux parents. Avec son physique, pour le moins agréable, elle décroche en 1989 le rôle de tourneuse de lettres, dans la version italienne de « La roue de la fortune », consolidant ainsi sa célébrité naissante en Italie. Mais dans le fond, Ilénia n'est que très peu intéressée par les métiers du star system. Elle privilégie ses études littéraires au King's College de Londres, son rêve étant de devenir un jour romancière. Mais Ilénia a la bougeotte. Elle décide de mettre entre parenthèses ses brillantes études pour faire un tour du monde. On n'a qu'une vie, après tout, et elle a décidé de partir à l'aventure avec le strict minimum. Un carnet pour raconter ses aventures, et peut-être même les publier plus tard, et un sac à dos. Point. Ce qu'elle veut, c'est aller à la rencontre des populations du monde entier. Alors les hôtels de luxe, très peu pour elle. Ilénia a un tempérament de baroudeuse, et pour préparer son voyage, le voyage de sa vie, elle décide de retourner en Italie, où elle va vendre l'intégralité de ses biens. Le but, réunir suffisamment d'argent pour son voyage. Nous sommes alors en 1993, et elle est âgée d'environ 22 ans. Et lorsqu'elle est enfin prête, elle s'envole pour l'Amérique du Sud, où elle va s'établir quelques mois au Bélise. Le Bélise, qui n'est autre qu'un état des Caraïbes, situé sur la côte nord-est de l'Amérique centrale. Les paysages sont époustouflants, et c'est sans doute pour ça que Ilénia reste quelques mois. Et c'est le lendemain de Noël 1993, qu'elle décide de quitter le Bélise, direction la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Pour ce faire, elle embarque dans un bus, et arrive sans encombre à la Nouvelle-Orléans. Et son petit frère, Yari, passionné lui aussi de voyage, et qui, malgré ses 20 petites années, est déjà un globe-trotteur expérimenté, lui fait la surprise de l'y rejoindre. Nous sommes alors deux jours après Noël. Il arrive donc le 27 décembre, par un jour plus vieux, direction le village de Hopkins. Il sait que c'est précisément ici que Ilénia s'est rendue. Il ne sait pas exactement où elle est, mais il sait qu'il n'aura aucun mal à la trouver, vu la petitesse du village. C'était bien avant, précisons-le, l'apparition des téléphones portables. Alors, à peine débarqué, il commence à faire du porte-à-porte, il fait le tour des commerces, et apprend rapidement que Ilénia est déjà partie. On lui dit que, la veille, elle est montée dans un bus, direction le Mexique. Or, il apprend rapidement que ce n'est pas le cas. Elle est en réalité en ville, à la Nouvelle-Orléans, et il le sait car Ilénia a appelé leurs parents. C'était le 1er janvier 1994, à 14h30. Elle leur a souhaité la bonne année, il les a rassurés, tout va bien. Elle explique à ses parents qu'elle s'est établie à la Nouvelle-Orléans, dans un hôtel de passage, et qu'elle compte bien repartir bientôt pour de nouvelles aventures. Mais c'est là, la dernière fois que ses proches auront de ses nouvelles. Or, on sait qu'elle n'a pas disparu ce jour-là, puisque Ilénia a vaqué à ses occupations encore quelques jours. C'est le 6 janvier qu'elle sera vue pour la dernière fois. Et Yari d'ailleurs finira par continuer sa découverte des Etats-Unis dans son coin, s'estimant bien incapable de retrouver sa sœur dans une ville aussi grande que la Nouvelle-Orléans. Mais à ce stade, personne ne s'inquiète encore. Et à partir de là, le mystère commence. Ilénia, c'est comme évaporée de la surface de la Terre. Elle, qui n'a jamais laissé les siens sans nouvelles, malgré son nouveau mode de vie nomade, ne donne plus de nouvelles. Ce qui ne tarde pas à inquiéter son petit frère qui est toujours à la Nouvelle-Orléans. Et c'est le 18 janvier 1994 qu'Albano et Romina, toujours sans nouvelles, décident de faire le trajet jusqu'en Louisiane. Et à peine débarqués, ils s'en vont au premier commissariat venu signaler la disparition d'Ilenia. Et les policiers vont sans attendre se lancer à sa recherche. Entre temps, la nouvelle fait la une des médias italiens et américains. Et les titres sont les suivants. Où est donc passé cet enfant de star ? Les policiers remonteront sans mal jusqu'à l'hôtel où séjournait la jeune femme. C'est un hôtel bon marché du quartier français de la Nouvelle-Orléans. Un quartier aussi surnommé le Vieux-Carré. Et les policiers découvrent qu'Ilenia, qui parle couramment anglais, s'est immergée dans la culture de la rue. Et qu'elle a ainsi tenu compagnie à des musiciens de rue et autres sans-abri. Elle a été fascinée par les musiciens de rue et les humains. Elle a voulu faire un étudier sur ce genre de vie. Je pense qu'elle a expérimenté sur elle-même pour pouvoir voir ce qu'il fallait vivre. On sait qu'elle a peint et pris des notes sur les personnes qu'elle a rencontrées, déclarant à qui voulait bien l'entendre qu'elle avait l'intention d'écrire un livre, peut-être un roman, sur ses expériences. Elle a passé six jours à l'hôtel Le Dale, situé sur Saint-Charles Avenue. Le propriétaire de l'hôtel, un certain Léonard Dale, explique aux enquêteurs qu'il a vu la jeune femme pour la dernière fois le 6 janvier. Elle sortait alors tranquillement et rien ne laissait paraître quoi que ce soit de dérangeant dans son attitude. Elle était alors habillée d'une robe fleurie et d'une veste blanche. Mais les premières informations troublantes vont commencer à pointer le bout de leur nez. Le propriétaire explique aux enquêteurs qu'elle est partie en laissant derrière elle son sac à dos, ses vêtements, son appareil photo, ses bagages et ses cahiers. Ils leur disent également qu'elle s'est enregistrée le 31 décembre et qu'elle a loué une chambre avec deux lits simples. Et détail qui n'en est pas un, elle y a séjourné avec un certain Alexander Masakela. C'est un artiste de rue de 20 ans, son aîné, âgé donc de 54 ans. Leonard Dale explique qu'Alexander avait essayé de prolonger son séjour en le payant avec des chèques vacances. Or, comme il n'était pas signé, il avait été fichu dehors. à ce moment, Ilénia avait déjà disparu, mais ça, personne ne le sait encore. On découvrira plus tard que ces chèques vacances étaient ceux d'Ilenia. Chèques qui la soit dit en passant présentait avec le passeport d'Ilenia. Mais alors, que faisait-il avec le passeport de la jeune femme ? Masakela a donc été considéré comme une personne d'intérêt dans la disparition de la jeune femme. Dans le viseur de la police, il ne sera arrêté que le 31 janvier dans une affaire qui n'a aucun lien avec la disparition d'Ilenia. Mais les inquêteurs ont sauté sur l'occasion pour l'interroger longuement. Et dans ces affaires, il retrouve le passeport d'Ilenia et ainsi que les fameux chèques cadeaux. Masakela explique alors aux policiers qu'il a rencontré la jeune femme dans la rue. Ils se sont alors rapidement liés d'amitié et étant SDF, Ilenia l'avait gentiment invitée à partager sa chambre dans laquelle il y avait deux lits. C'était purement platonique, Masakela expliquait n'avoir jamais eu de quelconque relation sexuelle avec la jeune femme. Puis poussée dans ses retranchements par les policiers, il a tout de même avoué que ce n'était pas faute d'avoir essayé et à de multiples reprises mais que jamais Ilenia n'avait accepté de coucher avec lui. Les enquêteurs découvrent alors que Masakela était un gourou à ses heures perdues. Ilenia semblait fasciné par sa personnalité. Nombre de témoins ont attesté qu'elle l'appelait mon maître et qu'elle considérait qu'il lui avait ouvert je cite des horizons intellectuels complètement nouveaux. On pense que Masakela était un adepte du courant New Age qui a fait son apparition peu de temps avant dans les années 80 et qui n'était pas encore aussi popularisé qu'aujourd'hui. C'est un courant qui veut transformer les individus par l'évahie spirituelle et par voie de conséquence changer l'humanité. Mais ce qui inquiète réellement les enquêteurs ce sont les antécédents de Masakela. Il a déjà eu affaire à la police et aussi et surtout s'il a pu être arrêté ce 31 janvier c'est parce que son ex-petit ami avait tout simplement porté plainte pour viol. Et si a priori et si a priori tout converge vers ce Masakela il sera néanmoins libéré moins de deux semaines plus tard faute de preuve. Il s'en va expliquant au policier qu'il pense qu'Ilenia va bien et qu'elle est sûrement partie de son propre chef et d'ailleurs il ne sera plus jamais inquiété dans cette disparition. Puis c'est au tour d'un vigile de se manifester il a vu les avis de recherche postés aux quatre coins de la Nouvelle Orléans il explique alors qu'il a vu une femme ressemblant vaguement à Ilenia se jetée dans le fleuve Mississippi près de l'aquarium des Amériques aux alentours de 23h30 le 6 janvier justement le jour où Ilenia a été vue pour la dernière fois. La femme une jolie blonde au regard triste a crié en se jetant j'appartiens à l'eau. Il explique qu'il l'a vu nager sur environ 100 mètres puis qu'elle a commencé à lutter contre le courant et contre le sillage d'un bateau qui passait elle a crié à l'aide puis elle a coulé. Il ne peut cependant affirmer avec certitude qu'il s'agissait là d'Ilenia. Les enquêteurs vont alors fouiller le fleuve mais malheureusement ou heureusement aucune trace de la jeune femme. Et les parents d'Ilenia sont désespérés ils mettent leur notoriété à profit pour booster les recherches ils offrent des sommes folles à quiconque les aidera à retrouver leur fille. Alors je vous pose la question que sont les strass les paillettes et la célébrité lorsque l'on vit un tel drame. Et malgré tous leurs efforts et ceux des enquêteurs l'enquête va stagner des années jusqu'en l'an 2000 soit 6 ans après la disparition de la jeune femme. Un magazine populaire allemand titre alors Ilenia est vivante le secret de la fille disparue est enfin révélé. Le tout accompagné d'une photo et cette nouvelle émerge de l'histoire d'un célèbre photojournaliste Roberto Fiasconaro 53 ans qui assure avoir vu la fille d'Albano et Romina à la gare Santa Lucia à Venise. Il est arrivé en catastrophe suite à un tips on l'a informé qu'une jeune fille accompagnée d'un groupe d'amis était dans le coin et que c'était Ilenia et il a d'ailleurs après plusieurs jours passé à la recherche de cette jeune fille il l'a localisée et il l'a pris en photo et il l'a déclarée elle avait le même nez elle avait la même bouche les mêmes yeux et il en est sûr c'est elle il précise toutefois que si ce n'est pas elle c'est un sosie parfait et selon lui Ilenia se cache volontairement pour échapper au lourd poids de la célébrité de ses parents il ne vaut aucune autre raison cet article rendra Albano foudrage comment osse-t-il raconter de telles bêtises c'est cruel à ses yeux non cette fille n'est pas la sienne et qu'on les laisse tranquilles mais l'enquête continue mais elle stagne encore et toujours et Romina sa mère croit qu'elle est toujours en vie néanmoins elle expliquera plusieurs années plus tard qu'elle est consciente qu'il est peu probable qu'elle le soit mais que je cite dans le coeur d'une mère l'espoir ne meurt jamais et en novembre 2006 Albano quant à lui déclarait pour la première fois qu'il croyait à l'histoire de l'agent de sécurité concernant le sceau de cette jolie blonde triste dans le fleuve de Mississippi et il pense que Massakella a quelque chose à voir avec tout ça en juin 2011 il a été rapporté cette fois qu'Ilenia vivait dans un monastère aux Etats-Unis or son père a rejeté la nouvelle comme étant je cite une spéculation honteuse et fausse Albano ira même plus loin 20 ans plus tard en janvier 2013 il fera déclarer officiellement sa fille décédée par un jugement du tribunal de Brindisi Iléna est ainsi déclarée morte le 1er janvier 1994 en Italie le 31 décembre 1993 en raison de la différence de fuseaux horaires et cette date n'est pas prise au hasard c'est là le jour du dernier contact téléphonique avec sa famille elle est donc officiellement morte aux yeux de l'Etat à l'âge de seulement 23 ans mais l'histoire encore une fois est loin de s'arrêter là et elle va déchaîner les presses américaines et italiennes voilà qu'en décembre 2015 des policiers italiens se présentent au domicile d'Albano pour lui prélever un échantillon ADN on pense alors avoir retrouvé Ilénia en effet un corps a été retrouvé à Tampa c'était en 1994 et il demeurait toutes ces années non identifié c'est une Jane Doe qui attend comme nombre de Jane et John Doe d'être identifié et la ressemblance est pour le moins frappante cette femme inconnue avait alors été retrouvée sans vie après avoir été prise en stop à une station service elle est l'une des victimes du célèbre Happy Face Killer ce routier tueur en série qui avait la particularité de signer d'un smiley les lettres qu'il envoyait aux journalistes Keith Hunter Jefferson de son vrai nom a tué au moins 8 femmes entre 1990 et 1995 et ce dans 6 états différents le Nebraska la Californie la Floride Washington l'Oregon ainsi que le Wyoming et il a avoué le meurtre de cette Jane Doe il a expliqué ne se souvenir que de son nom qu'il pense être Suzanne ou Suzy or souvenez-vous je vous disais que le surnom d'Ilenia était Suzy justement et c'est comme ça qu'elle était surnommée dans l'intimité mais pas que c'est comme ça également qu'elle se faisait appeler lors de son road trip alors tout le monde a pensé à ce moment que l'affaire était sur le point d'être solutionnée mais les parents eux n'y ont jamais cru la Jane Doe avait les yeux bleus alors que leur fille elle a les yeux verts et ils avaient raison puisque des analyses ADN vont prouver qu'il ne s'agit pas là d'Ilenia la Jane Doe n'a aucun lien de parenté avec Albano alors dans le doute on compare son ADN avec celui de ses frères et soeurs mais même résultat aucun lien de parenté il n'y a depuis aucune avancée Romina la maman est depuis retournée vivre aux Etats-Unis Albano quant à lui est restée vivre en Italie le couple a fini par divorcer puis s'est remis en couple puis s'est reséparé avant que ce ne soit définitif et ils témoigneront plus tard que c'est la disparition de leur fille qui a en réalité eu raison de leur mariage et encore à ce jour les proches d'Ilenia sont divisés quant à ce qui a bien pu lui arriver et pour info sachez que l'ex-petite amie du gourou a témoigné à visage caché de nombreuses années après elle a alors parlé de sa relation d'emprise avec Masakela de la violence de ce gourou de comment elle était tombée dans ses filets alors qu'elle n'était même pas attirée par lui et selon elle ce qui lui est arrivé a dû arriver à Ilenia mais elle pense qu'elle n'a pas survécu voilà c'est tout pour aujourd'hui dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire quelle est selon vous la théorie la plus probable je dois vous avouer qu'à titre personnel Masakela m'a l'air assez louche n'hésitez pas à liker encore une fois cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour découvrir toujours plus de contenus inédits n'hésitez pas également à nous suivre sur notre TikTok pour des formats courts YouCreamSisters également sur notre Instagram les YouCreamSisters également quant à moi je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire les amis